Salut ! Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Europa Universalist 4 ! Faudrait que j'arrête de faire un accent nouveau à chaque fois. Euh... Franchement... Euh... Et, 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 et... Voilà, Pomeranie a des territoires illégaux. La province de Lubeck. Mais elle refuserait. Parce qu'elle a fait la revendication Que... Apparemment je suis faible. Que la province beaut beaucoup. Que... On s'apprécie pas forcément. Et qu'il y a une grande distance de frontière à frontière. Bon bah je pourrais pas leur faire relâcher la province. Pas très grave. Euh... J'ai statué qu'il valait mieux continuer la guerre. Ne serait-ce que pour... Un résultat équivalent un peu plus tard. Euh... Quitte à faire des mercenaires. Et donc... Ce que j'ai complètement oublié de faire c'est les impôts de guerre. Je suis l'empereur nom de dieu. Battez-vous pour votre empereur soldat. Oh ! Les polonais vont leur échapper. Je pensais qu'ils allaient se faire atomiser. Oh ! Là il va y avoir une bataille. Allez tout le monde. C'est trop loin je pense. Pas sûr. Tenez, tenez, tenez les polonais. On arrive. Ah ! Ok on arrive plus. Ils se sont repliés aussi. Euh... J'aimerais sortir le pape. Euh... Peut-être qu'il y a mieux à faire. Alors, toi... Et toi... Vous allez reculer. Toi et toi. C'est les... Et puis toi allez par là. Bon il y en a un qui va se faire scratch. Voilà. Là c'est des terres arables. Mince il m'attrape en terres arables. Ah non. Il ne m'attrape pas. On peut rester là si... Ils veulent tenter la bataille en montagne. Euh... J'ai une tech à prendre. Pas très intéressante. Hum... Là c'est encore en terres arables. C'est dommage. Je sens qu'il y a une bataille qu'on peut faire. Peut-être plus en allant là puis là. On est 27 000. Ils sont beaucoup moins. Il n'y a pas grand monde à proximité. C'est surtout eux qui sont isolés en fait. Donc on va aller taper eux. Et ça deviendra peut-être le score de guerre nécessaire pour terminer la guerre. Par contre les mercenaires vont arriver d'abord. C'est un mauvais plan. Défaites. J'ai perdu une troupe là-haut. Voilà. C'est là qu'on va les écrabouiller. Voilà. Malheureusement ils sont motivés. Mais nous aussi. Allez hop. On suit tout le monde. On va faire une micro-pause là. Ah. Ils sont beaucoup trop nombreux par contre. Ah. Il y en a qui se sont ramenés. Plus moyen de faire demi-tour. Tant pis. Du coup on va devoir se replier. On va gagner une micro-bataille. Et l'autre. Est-ce que les polonais arrivent ? Non. Pas du tout. Replier. Combien j'ai gagné de scores de guerre ? Pas encore les 25. Bon. Ok. Ça aurait été une bataille. Maintenant. On s'en va. Pourquoi on ne peut pas s'en aller ? Ah. On s'est fait wipe. Tant pis. L'institut de guerre élevé. Réduisons un peu. Ils ont moins 4 les étapes antificaux. Oui. On peut en sortir un. Voilà. Qui nous rend beaucoup plus puissants. Bon. C'est toujours pas équilibré. Ils sont toujours plus que nous. Mais. Oh. Mais ils sont enfatigués. Est-ce qu'ils ne voudraient pas lâcher un petit morceau ? Alors Venise. Ça leur paraît beaucoup demander. De lâcher une seule province. On est à 3. Pas beaucoup 3. Il me manque beaucoup encore. Pour obtenir ça. Ah. Il faudrait que j'ai une province dans le coin déjà. Bon. Je peux demander un peu d'or peut-être. Ouais. Je peux peut-être demander beaucoup d'or. Au français. Hein. Ce sera un moyen de rentabiliser la guerre. Des marques qui ne m'aiment pas du tout. Je pourrais essayer de. Imposer la paix à des gens. Et aux religions. Il y a quelques personnes qui se sont converties. Pas grand monde. Heureusement pour moi. Est-ce que les bourgeois pourraient financer la guerre ? Oui. Ils pourraient. Enfin co-financer. Ils ne financent pas tout seuls. Evidemment. Il y a 24 000 ponnaies dans ce coin là. Il faudrait qu'ils se rassemblent avec nous. Il y a moyen qu'on fasse un gros coup. Mais pour ça il faudrait qu'ils se rassemblent. Bon. Si jamais on ne se rassemble pas. Je vais tuer ceux du bas. Eux ils en profitent pour me sauter dessus instantanément. C'est ça. Venez, venez les Flandres. On est aussi nombreux qu'eux. Wow. Juste à temps. Du coup on a gagné la bataille. De ce côté là il recule. Attachons-nous au flanc droit. Qui va aller siéger jusqu'en France. 400 pour l'instant on peut demander. Et j'ai combien en dette ? 360. La France étant un très gros pays. On peut leur demander beaucoup. Et le fait qu'on fasse une paix blanche. Ou qu'on gagne la guerre. Ça nous rapportera pas mal. En revanche. Est-ce que si jamais ma défaite. Offrir. Annuler la réforme impériale. Union avec l'Autriche. France et Autriche sont désormais unis sous la forme d'union personnelle. Louis de Valois étant le roi des deux pays. D'accord. Ça coûte 60% de ce corps de guerre. De récupérer l'union. Donc faudrait qu'il gagne. Mais faudrait qu'il gagne avec beaucoup de points d'avance. Pour récupérer l'Autriche. En plus. Pourquoi ils servent les polonais ? Il y en a qui sont tout là-haut. C'est pas très très utile. Moi je pense. Est-ce qu'on sort avec ce qu'on a ? Plus de sous encore. Ouais. On va sortir avec les 500. Hop. Alors. Alors. Mes armées. Vous vous êtes des mercenaires. Vous partez. Vous vous détachez. Vous vous visionnez. Et vous rejoignez l'autre armée. Ici. La maintenance des armées descend. On rembourse tous les emprunts. Et j'ai encore des sous. Très bien. C'est vrai que c'était les points d'empire. Point d'empire. Bad. Vous allez devoir nous ressoutenir quand même. Palatina. On n'a plus qu'un mariage royal. Et du coup. Ils sont sur le point de basculer. La Saxe. Elle me soutient aveuglement. Eux. Ils me soutiendraient. Il y en a deux qui me soutiennent. En théorie. J'ai trois votes. Ah. Je pourrais obtenir un. Par exemple. Lundbourg. Il est bien dans les personnages. D'accord. Ouais. C'est eux. Lundbourg. Palatina. Et Saxe. C'est les trois qui me soutiennent. Le problème. Si je donne. Faudrait que je donne. Un type qui m'apprécie. Genre Ravensbourg. Oh. Ça a chuté. Peut-être parce que j'étais en guerre contre l'Empire. Et que je ne suis plus. Je pourrais leur accorder l'électorat. Et si j'accorde à Ravensbourg. Qui est-ce qui risque de délire. Délire. On va regarder avec les opinions. Ravensbourg. Il apprécie. Augsbourg. Ah non. C'est combien... C'est comment sont appréciés les gens minces. Il y en a qui détestent. Il m'apprécie pas mal. Ah non non. C'est bien ça. Iris délire un de ses deux voisins. D'accord. Lui il m'aime pas. C'est clair. Est-ce que Brunswick je ne l'ai pas libéré par exemple ? Non. Saxe-Laudenbourg. On n'a pas beaucoup de points avec eux. Magdebourg il m'aime bien. Et c'est des... Ah bah c'est déjà des électeurs. Donc Magdebourg. Améliorer les relations. Palatina. Améliorer les relations. Voilà. La Saxe elle me soutient beaucoup. Et bad. On peut gagner 30 points. Si je leur fais un don ça sera bien. Mais est-ce que je veux être à nouveau empereur ? Telle est la question. Et alors je suis le rival de la France. Il me faut un nouveau votant en fait. L'Alsace j'ai souvent été en guerre contre eux. La Provence elle est pas dans l'Empire. Cologne on est à moins 25. Exta-Chapelle on est un peu plus. Lui il voudrait lose qu'à moi. C'est une blague ? Ah non c'est pas une blague. Enfin qu'à mon vassal. Munster. Ça pourrait être un allié de poids. Je sens qu'il est allié à l'Angleterre. De toute façon je ne vais pas pouvoir le contrarier. Je pense que je vais en faire un électeur. Ah lui c'est Nassau le plus proche. Ah le Palatina vote pour lui. Le Palatina de toute façon votait pour lui. J'ai deux votants pour moi. Trois en théorie. Le Palatina est fâché. Je ne sais pas pourquoi. Lundbourg. C'est un électeur le Lundbourg. Ouais. Qui me soutient pour deux fois en fait. Parce qu'il soutient lui. On va quand même se marier. Ah je voulais faire flûte. Hop. Ils ne sont pas rebelles. C'est bien. Bismarck m'a insulté. Il est en train de s'attaquer par le Munster. Peut-être qu'il aurait voulu l'électorat. J'aurais pu élire Hambourg ou des provinces comme ça. Je crois que Munster un jour je vais devoir être en guerre contre eux. Donc c'est un peu dommage. Enfin je crois que j'ai des provinces à leur prendre. Du coup l'expansion agressive j'ai plus rien. Donc je pourrais me permettre d'attaquer Augsbourg par exemple. Non parce qu'il est allié à Palatina encore. Ah Vannesbourg. Par contre lui il est allié à des gens que je voudrais. Qui ne sont pas électeurs. Cela dit d'en passant. Mais c'est une cité libre. Donc je ne vais pas pouvoir. Toi. Toi toi toi. Tu vas aller à Cologne, Magdebourg et Brabant. Magdebourg c'est un électeur. On est d'accord. Qui ne vote pas pour moi. J'ai quoi comme revendication moi ? Rien du tout. Ça ne va pas. On va en faire. Je pourrais me manger le bad sinon. Si le bad ne me soutient pas. Mais le bad il doit être allié au Palatina. Ouais. Et à Memmingen. Je n'ai pas accordé l'électorat à un hérétique. Non c'est bon. Quand même. Je crois qu'ils perdent leur place d'électeur. Mais ils ne sont pas de la religion de l'empereur. Donc on va constituer un réseau d'espionnage contre. Accorder le statut. L'électorat. Est-ce qu'on a le nombre de villes libres qu'il faut en fait ? Ouais. Enfin je peux checker mais je crois que je ne peux pas élire d'autres personnes révoquées. Ah si je peux. Le statut de ville libre. Cologne ils ne veulent pas pour l'instant mais ils pourraient vouloir. Aix-la-chapelle. Non c'est déjà une ville libre. On va regarder comme ça. Ça m'aidera un peu. Alors l'idéal ce serait que ne deviennent des villes libres que des provinces dont je n'ai pas besoin. Bismarck il a fait des conquêtes. Oldenburg il a pris des provinces voisines. Il y a qui là ? Ah Brabant il fait une seule province. Mais il a une province légitime voisine. Euh Nassau. A part le fait que c'est une monarchie ils voudraient bien. C'est les évêchés qui peuvent devenir villes libres facilement. D'ailleurs eux je pourrais leur retirer le statut de... Ah il me faut 5 points d'autorité pour ça. Mince. J'ai besoin de Nassau pour former l'Allemagne ou pas ? Non. J'ai pas besoin de Nassau. J'ai pas besoin de Coltsberg. J'ai besoin d'Hanbourg mais j'ai pas besoin de Saxe-Ludenburg. Faudrait qu'il se développe un peu. Le Lundburg c'est déjà un électeur. Je pense que je peux pas leur proposer de devenir une ville libre pour cette raison. Brem c'est une ville libre. Eux ils font deux provinces. Eux c'est une monarchie. Cologne. On va améliorer nos relations avec eux aussi du coup. Pour faire de Nassau une ville libre. Fin de la trêve avec Bade et l'Autriche. Bade c'est mes alliés ou pas ? Non. C'est peut-être pour ça qu'ils votent pas pour moi aussi. Là pour l'instant je me ferais réélire parce qu'il y a deux votes pour moi et deux votes au maximum pour les autres candidats. Je sais pas si j'arriverais à faire le Reich Regimen du coup. J'apprêterais d'avoir de la réputation diplomatique et un diplomate en plus. L'institution on est encore vachement loin. Donc je vais prendre la tech avec le malus. Alors. Ok. Ok. On verra. Peut-être que je les adopterai un jour. A gérer un nouvel ensemble de doctrines. Administratif de préférence. Ou alors impact de l'expression agressive. Ou alors je prends les doctrines économiques. Je vais en avoir vraiment besoin. A Venise d'allier à la France. Le Lundburg a des conflits religieux. Donc il a peut-être cessé d'être un électeur. S'il perd surtout. Le Palatina repasse de mon côté. Doucement mais sûrement. Et on peut encore remonter de beaucoup. Oh oh. Fin des conflits religieux. C'est dommage. C'est un de ceux qui me soutient le plus. Pour l'instant il est électeur. Encore. Ça en est presque étonnant. Ah et du coup. Comme il est hérétique. Magdebourg décide que ça vaut plus la peine de voter pour le Lundburg. Du coup j'ai 4 votes pour moi. Sur 5 qui sont en ma faveur. Si je récupérais le bad. Ce serait combo parfait. Resterait que la Bohème. Mais la Bohème. Je crois qu'elle ne m'aimera définitivement jamais. Est-ce que la Hongrie est faible ? Elle a des ailes. Il est faible en tout cas. Ça me tenterait d'aller chercher des provinces. Ou alors faire arrêt. Pour mon Autriche. Toi t'es allé à la Bourgogne. Ça vaut plus grand chose la Bourgogne. Aux-tu. Je pourrais déclarer la guerre à la Hollande. Ah ils sont allés à la Bohème quand même. Frise sont juste alliés à la Pomeranie. Si j'attaque la Pomeranie je préfère libérer cette province. Et je pourrais prendre les provinces de Frise pour moi. Via les Flandres. Est-ce que je mange les Flandres finalement ? Pourquoi pas ça me permettrait d'avoir une présence côtière. Loin. En même temps c'est un bon petit vassal. J'ai pas trop envie d'en finir avec eux. Ah par contre la Bourgogne elle est pas dans l'Empire à ce que je sasse. Non bah la Bourgogne je pourrais l'attaquer. Sans aucune raison valable. Juste rend tes territoires à l'Empire et je pourrais lui prendre des territoires qui sont à proximité de mon vassal. Elle a combien de développement la Bourgogne ? 112. Je pourrais réduire la Bourgogne à une province. Et elle est alliée juste à la Hollande. Hollande qui a une province qui irait très bien à mon vassal. Provinces là au milieu. Ou alors est-ce qu'il y a des provinces de Pays-Bas qu'il faut que je prenne ? Ah c'est mieux que je garde les territoires des Pays-Bas sous un vassal. Comme ça il évitera de m'embêter lorsque les Pays-Bas chercheront à se révolter. Ah je peux remettre la Provence. Pourtant elle est toute petite la Provence. Milan et Florence. Ou alors je pourrais choisir Milan ou la Hongrie. La Hongrie elle a une armée beaucoup plus grosse que moi paraît-il. Je suis sûr qu'avec la Pologne on peut la battre. Et lui prendre du territoire. Ça m'arrangerait d'avoir Brun. Pour pouvoir conquérir les territoires en propre. Sans avoir les donner à l'Autriche par exemple. Mais bon on verra. Donc attaquer la Bourgogne et la Hollande. Ça me tente. Faut que je retrouve des unités. En fait j'ai un déficit de 10 000 hommes. Donc on va attendre de remonter au moins à 10 000 hommes. Ou alors on va exiger des troupes. Voilà. Territoire détenu illégalement. Bah elle veut pas me le céder. Faut pas croire. Et Dismark. Dismark. Qu'est-ce que tu as mangé Dismark. Au couvré province. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vote pour moi large ? La Saxe par exemple. Lui mais j'améliore pas mes relations avec lui. Alors le Palatina c'est juste. Lui c'est plus très juste. Donc on va reprendre le Diplomate. Le Ban on n'est pas encore du bon côté. Donc euh. Dismark. Si je te demande de recouvrer ta province illégale de Hanover. Tu refuses. Est-ce que je t'en ai déjà demandé une en fait. Ah il arrive pas à finir la légitimisation. Parce qu'il est occupé par le Munster. Je comprends. Fin de la trêve avec la Suisse. J'ai atteint mes hommes voulus. Donc on va commencer à renforcer à fond. Enfin à fond. À moitié à fond. On a deux provinces agitées. On a des revenus qui pourraient servir. Pour un plus 16 par exemple. On a pas mal de revenus. C'est pas mal. J'ai gardé mes forteresses actives. On va les laisser encore. Qu'est-ce que je voulais vérifier ? L'assitude de guerre. J'ai besoin d'entendre encore 18 mois. Avant de relancer pour repartir sur de bonnes bases. Ah. Populace flamande. Est-ce que je peux aller jusqu'à eux ? Non. Je vous soutiens tout mon cœur. Mais je pense que vous allez devoir baisser vos impôts. C'est pas très très gênant. C'est vrai qu'ils ont moins de revenus. Ça va être un pays un peu moins puissant. Mais tant que c'est pas des rebelles séparatistes. Ça va. Faut que j'améliore mes relations avec lui d'ailleurs. Ah, lui il fait à nouveau une seule province. Il y avait un type avec qui j'améliore mes relations rien que pour en faire une cité libre. C'était eux. Ah, il faudrait qu'ils aient une opinion beaucoup plus importante. Ou alors que j'ai une réputation diplomatique beaucoup plus importante. Est-ce qu'il y a une carte avec les régimes politiques ? Je crois. Duo dynastie. Je suis curieux en même temps. Les Von Wildsterbatsch règnent sur le Palatina, la Bavière et l'Autriche. C'est bien. Type de régime politique. Monarchie féodale. Et ça ce sont des villes libres. Ça c'est une théocratie. Ça c'est une théocratie. Ça c'est une théocratie. C'est les théocraties qu'il me faut. Malheureusement Augsbourg je vois mal les mettre en ville libre. Ah non mince, les théocraties elles refusent. Catégoriquement d'être ville libre. Ou alors c'est l'inverse. Il y a moins 100 parce que ce sont des théocraties. Ah c'est les républiques qui ont un bonus. Brême. Ville libre. République paysanne. République paysanne. Et ils acceptent eux parce que c'est des républiques. Brême. Ah c'est déjà une ville libre. C'est une république paysanne aussi. Enfin une république je sais pas c'est une république quoi mais c'est une république. Malheureusement c'est tout parmi ceux qui sont dans l'Empire. Si il y a eux encore. Mais eux ils sont trop étendus. Avec sa chapelle c'est une ville libre. Bon tant qu'ils changent pas de régime politique. Ça va être très très dur de les convaincre. J'ai encore un petit peu de marge sur les points mais je suis encore très très loin. Je sais pas comment on choisit les républiques des pays qu'on libérerait éventuellement. La Bourgogne elle a des rebelles. C'est le bon moment pour la taper. Donc on va monter la maintenance de l'armée à fond. Apporter nos troupes à la frontière. Si je peux passer chez Bad c'est bon. Si je peux passer... Ou alors chez eux. Balatina. Donnez moi l'accès militaire. Tout traité a été interdit. On va demander chez eux. Ça me fait une relation trop. Ça me permet d'aller jusque là. Mes troupes se renforment de renforces de combien en combien ? 80 par 80. Pas mal. On va attendre encore un cran. Et hop attaquer. Revenir au Palatina. Et la Bourgogne. Avec la Hollande. Provence qui m'intéresse le plus ce serait Namur par exemple. Voilà le Lunebourg va me rejoindre. Il y aura la Hollande. La Hollande n'appellera pas ses alliés. Et j'ai l'Autriche de mon côté. L'Autriche qui fait office de vassal très puissant. Il se considère comme très puissant. Mais il m'adore. Ils ont confiance en moi. Et j'ai une bonne réputation diplomatique. Il ne faut pas que je les rende trop trop puissants non plus. Si l'Autriche voulait se charger des 8000 bourguignons. Ça m'irait. Hop c'est tombé. Ce côté là il y a des batailles. On peut passer à travers la France. On va les empêcher de prendre le siège de Flandre. Les rebelles. Voilà. Vous vous prenez ça. Je veux mon commandant quand même. On va faire de l'attrait avec Palatina. Combien ça va me coûter de les mettre au banc ? Beaucoup trop. C'est fou. Je préfère libérer le Heno. Ça ne me coûterait rien du tout. Et ça le ferait dans l'Empire. Le Heno. Il accorde sur seulement ça. Est-ce que ça pourrait être... Est-ce qu'il y a moyen de voir le régime politique du pays qu'on libérerait ? Si je libère Heno. Ça devient un état souverain. Mais on ne s'en sait pas plus. La Picardie ça ne m'adresse pas du tout. On pourrait faire un truc comme ça. Ou alors je prends le Luxembourg. Je ne sais pas ce qui vaut le plus la peine. Tout est dans la Wallonie. D'abord on va voir ce qu'on va prendre sur la Hollande. Ou alors ce qu'on va libérer sur la Hollande. Je pourrais rétroceder cette province. Au Brabant. Brabant m'aimerait. Là c'était Hollande. Ah je pourrais libérer Utrecht. Ah libérer Utrecht ça doit valoir la peine. Pologne. Pourquoi triste jour pour l'église ? Je n'ai pas été choisi. Mais c'est un bon choix la Pologne. Et là Hongrie elle va se faire taper dessus. Je sens. J'aimerais pouvoir profiter du carnage. Ah il y a le Dijonais aussi à prendre. Ah mais ce n'est pas dans l'objectif de guerre. Ah je peux seulement libérer et prendre des trucs dans l'Empire. J'ai compris. Alors. A Munich. Le mieux c'était les impôts. Ou le militaire. J'aurais pu monter le militaire. Bohème a déclaré la guerre à la Hongrie. Et bah. Ça se bat là-haut. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se trouve bientôt dans le suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada